Amis de la culture, bonjour. Vous êtes bien sur la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Alors aujourd'hui, on reçoit un sculpteur et plus. Et plus, vous verrez pourquoi. Il n'y a pas d'émission, en tout cas sans régie. A la régie, aujourd'hui, nous avons Marc, nous avons Théo et nous avons Johan. Alors surtout, ça serait sympa de vous abonner, vous cliquer, on a besoin de soutien. Nous allons maintenant recevoir, retrouver notre ami sculpteur, Yann Rofast, avec tout le matériel qui va, bien sûr. Suivez-moi. C'est parti. Yann, bonjour. Ça me fait plaisir de te recevoir. On suit toi parce qu'on se connaît. Tu vas bien ? Je vais très bien avec toi. Bien, bien, bien. Alors je t'ai présenté, mais alors brièvement, parce que je sais que, humblement, tu sais, hein, donc j'ai dit simplement sculpteur et plus. Oui, c'est bien comme ça parce que ça englobe déjà, sculpteur, ça englobe déjà beaucoup de disciplines. Le modelage, le dessin, beaucoup de choses. Donc, comme je disais, il peut paraître prétentieux de se dire sculpteur dans la mesure où un sculpteur, un jeune sculpteur est un sculpteur de 60 ans. Oui. C'est ce qui se dit. Donc, toi, tu es sculpteur et tu as un atelier à Chaumont depuis 5 ans. Oui, oui, tout à fait. Tu y fais quoi dedans ? Alors, au départ, je l'aménageais pour pouvoir y faire quelque chose dedans parce qu'en fait, c'est un local dans lequel j'ai eu accès grâce à un mécénat. Et donc, petit prix, mais beaucoup d'huile de coude à utiliser pour le mettre en œuvre, pour pouvoir réaliser les projets que j'avais à réaliser sur ce lieu du Petit Chomeu, qui est... Alors, tu as pas mal d'activités. Tu as pas mal d'activités, quand même. Donc, tu nous as apporté des photos. Donc, sur les photos, est-ce que si on peut en envoie une et les commenter ? Donc, ça, c'est à l'atelier. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise lors de la deuxième édition du Symposium de Palenca. Donc, il y a deux ans, c'est ça ? Voilà. Et c'était des cours de modelage et de chantournage pour enfants et adultes, en fait. D'accord. Alors, tu as une activité où tu t'occupes d'une association, donc le rêve de Zanka ? Alors, je ne m'occupe pas des rêves de Kenza, en fait. De Kenza, pardon. On a fait connaissance avec cette association grâce à Cécile Haut-de-Cœur, notamment. Et on a eu un projet, une idée en commun de monter à la base une vente aux enchères au profit de la recherche pour les cancers pédiatriques. Voilà. Le Corona étant, on n'a pas pu développer, mais ça se fera très certainement. Ça compte. Oui. Et tu y fais quoi, toi ? Tu fais des interventions, donc, plutôt. Alors, moi, je donne des cours de modelage et, oui, surtout de modelage, en fait. J'ai commencé à faire ça à l'époque où, dans le 19e arrondissement de Paris, où je vivais, au métro Crimée, par là-bas, on avait un atelier, un squat d'artistes, en fait. Et où on donnait des cours de modelage, de récupération, etc. aux enfants qui étaient un peu, on va dire, délaissés ou... Ça veut dire quoi, modelage, par exemple ? Modelage de la terre, de l'argile, tout simplement. Apprendre au môme à utiliser cette matière pour laisser libre cours à leur imagination. Et c'était les enfants, enfin les ados, c'est peut-être plus les ados qui venaient te voir ? Alors, ça allait de, on va dire, des mômes de 12 ans, de 10-12 ans, à des adultes qui avaient besoin de... Et comment ils faisaient pour eux ? C'est eux qui venaient te voir ? En fait, voilà, c'était un squat qui s'appelait la maison de la plage, dans le 19e arrondissement. Et c'était ouvert, donc, tout le temps. Et tout le monde pouvait y rentrer et se balader dedans. Et le bouche-à-oreille a fait que quand les premiers mômes ont commencé à faire des choses en terre, ils en ont parlé autour d'eux et ça a fait boule de neige. Et t'as fait des expositions avec eux ? On a fait des expositions, on travaillait tous les jours sur place. Et ça fait plaisir parce que, justement, quand il m'arrive de repartir dans le 19e et de voir, d'être interpellé, par exemple, dans la rue par un môme que je voyais très, très, très mal parti, parce qu'il était vraiment dur et qu'il venait me voir en me disant « Ouais, mais maintenant, je suis pizzaïolo à tel endroit, machin, ça réchauffe le cœur et ça nous dit que ça vaut la peine de faire ce genre d'action, ne serait-ce que s'il n'y en a eu qu'un. » Et donc, j'ai continué dans cette voie-là. Et entre-temps, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'Éliane Krukoff qui m'avait présenté à Catherine Maudet et Luc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'avais démarré un projet, donc, avec Catherine et Éliane pour aider les enfants qui ont des handicaps X ou Y et qui ont besoin de retrouver l'usage de la parole. Parce que, par exemple, pour Éliane, elle dit souvent qu'elle préfère travailler avec des personnes qui utilisent un média manuel parce que ça lui fait gagner plusieurs années sur ses terrains. En fonction de s'exprimer. C'est des gens qui ont du mal à s'exprimer et qui vont s'exprimer à travers un matériau. Autrement que par la parole, en réalisant des choses qu'ils n'arrivent pas à dire. Comment est-ce que tu peux comprendre ça ? Comment est-ce que tu peux nous expliquer la relation entre les deux ? Comment quelqu'un peut se construire ? Comment quelqu'un peut aller mieux en faisant une activité manuelle ? Ça, c'est une évidence dans le sens où ça demande... Je parle de la création. Mais au niveau de la création, en général, toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent des choses, je pense, je dis toutes, je fais une généralité, donc je vais dire presque toutes les personnes qui font des activités comme ça, c'est parce qu'ils ont des choses à dire qu'ils n'arrivent pas à dire par la parole. Donc, ils ont forcément cette créativité en eux. Ils ont des choses à dire, donc des choses à sortir. Donc, ça ne sera pas un problème de créativité. Ça sera plus un problème technique parce qu'ils ne savent pas manier les outils ou la matière. Je suppose qu'il faut pas mal de pédagogie pour les amener à vouloir, à s'exprimer, à démarrer quelque chose. Le plus délicat, on va dire, c'est de trouver le médium qui leur convient, Nicolas. Tu en as qui sont tellement chargés qu'ils vont aller plus sur des matériaux durs comme la pierre. Par exemple, alors que d'autres vont préférer le dessin ou la peinture ou le modelage même qui est plus... Et puis aussi une histoire de est-ce qu'ils veulent laisser quelque chose ou juste en parler et que ça s'évacue ? Si c'est le cas, c'est pas quelqu'un qui va prendre de la pierre, il va prendre de l'eau, de l'aquarelle. Ah, c'est intéressant ça. Plus le matériau est dur, plus ce qui doit sortir est difficile à... C'est difficile à... C'est ce que j'ai remarqué maintenant, je ne suis pas médecin. Avec Eliane, voilà. C'était ça. Et ça va donc reprendre dès que ça sera possible. Si, voilà. Et ça, le projet, c'est de faire ça dans ton atelier, non ? Entre autres. Alors, il y a la possibilité de le faire dans mon atelier, mais aussi sur le village de Chigi où la mairie a mis à notre disposition, à la disposition de Palenca, un local dans ce but-là. Donc, en face des lavoirs de Chigi. Bien, bien. Donc, on remercie aussi le maire. On remercie Eliane, Catherine, Luc. C'est vrai qu'on a besoin. Les mairies, parce qu'une des choses qui m'a fait beaucoup de bien directement au niveau des possibilités, j'ai vécu 20 ans à Paris. À Paris, il y a énormément d'artistes qui font des demandes d'ateliers, etc. Et le chemin est plus fastidieux, en étant bizarrement dans une ville comme Paris, que dans la ruralité, par exemple ici en Bourgogne, où la demande est inverse. Et il est beaucoup plus facile de se faire connaître et d'évoluer, de faire aboutir des projets dans la ruralité, dans les régions, plutôt que dans les grands centres. Ça, c'est une évidence. Je remercie aussi la fondation Agir, qui a permis aussi de débloquer des sous pour acheter du matériel de sculpture pour les enfants. Et voilà. Bien. Eh bien, justement, comment est-ce que tu choisis ? J'ai tellement de personnes à remercier, je ne veux pas oublier. On aura le temps. Les cinq dernières minutes, ça sera les... Mais justement, les matériaux, comment tu les choisis, toi ? Ou est-ce que c'est eux qui les choisissent ? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être un choix et ça peut être un choix qui nous est proposé par la matière, par la forme de la matière telle qu'elle est au moment où on la trouve aussi. Ça, c'est... Je parle pour l'association, mais pour toi. Ah ! Si on parlait de toi, comment est-ce que toi, tu vas choisir ? Alors, moi, je vais aller me balader... Tu es plus dans le dur, toi, ou... ? J'aime beaucoup le dur, puisque je sculpte du marbre vert de ma région, le marbre vert d'Estours. Ta région, c'est ? Ta région, c'est ? La Riège, en fait. D'accord. Mais c'est... Alors, je dis que c'est ma région. C'est vrai que c'est ma région d'origine, mais c'est pas une région où j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai passé plus de temps en Afrique qu'en Europe, déjà. Donc, c'est... Oui, ça, tu m'as dit. Mais, oui, alors, j'aime taper dans le dur, comme tu dis, dans le marbre, mais j'aime aussi le bois, la récupération. Je crois qu'on a une photo de toi sur du bois, sur un tronc. Tu peux nous commenter ça ? Oui, je peux, tout à fait. Alors, c'est... Alors, déjà, l'histoire du tronc, là, c'est un tronc de cerisier qui poussait derrière chez moi et qui a attrapé la maladie, qui est tombé malade et qu'il a fallu abattre. Et donc, je me suis dit, bon, ce tronc, il est là, il nous a accompagnés depuis... Il faut lui redonner vie. Et j'ai fait une sculpture qui est dans l'atelier qui s'appelle Leuc le Lièvre. Leuc le Lièvre, en référence à un roman de Léopold Sédar Senghor que j'avais étudié à l'école au Sénégal et j'avais des images. Donc, j'ai illustré ces... J'ai mis en 3D ces images qui me venaient de ce compte. Et comment, quand tu vois le tronc, par exemple, tu as de suite l'image ou ça... Sur ce tronc-là, oui, parce qu'il y avait, en fait, deux grandes... Deux grandes... Un Y, en fait, et ça faisait déjà les oreilles, en fait, du Lièvre, en fait. Et sur le marbre, alors ? Alors, sur le marbre, il faut aussi, si on respecte les matières qu'on travaille, il faut aussi accepter qu'on y trouve des choses qu'on n'avait pas forcément vues ou pu détecter, même si on prend parfois des précautions du type écouter une pierre avant de la travailler, en écoutant les résonances pour essayer de détecter d'éventuelles failles ou bulles d'air. Mais même en respectant les matériaux... Et d'en quitter du matériau. Oui, voilà, on a toujours... Moi, j'appelle ça des heureuses surprises, quand je tombe sur un coquillage ou une fente ou quelque chose qui... Si elle était là, c'est une heureuse surprise. De toute façon, ça t'invite à innover et à t'adapter. C'est du vivant. C'est du vivant. Alors, c'est plus embêtant, je le conçois, quand on part sur une pièce définie avec un plan, etc. Et que ça met tout le travail, ce travail-là à refaire ou à choisir une autre pierre. Mais quand on s'adapte et que ce n'est pas pour une commande, par exemple, on peut très bien s'adapter et poursuivre sa route sur la matière. Est-ce qu'une commande, c'est plus facile, c'est différent ? On ne peut pas dire que... C'est différent, c'est plus de... Comment je dirais ça ? C'est plus de... C'est du réfléchir. De choses imposées que de la créativité pure au moment où tu le réalises. Tu as des lignes à suivre, tu as des gabarits. Et tu acceptes ou pas ? Tu n'es pas obligé d'accepter que si ça ne te convient pas. Après, si c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je ne le ferai pas. Et très souvent, heureusement pour moi, ce que je fais plaît et on me laisse faire un peu ce que je veux, comme je veux. Et c'est ce que j'aime. Je suis un partisan de la taille directe, en fait. La taille directe ? La taille directe. C'est-à-dire que tu pars du bloc, tu ne fais pas de dessin et tu y vas. Et tu mets combien de temps pour... Si on peut avoir une image, juste par exemple... Ça, c'est donc du marbre vert. Ça, c'est du fameux marbre vert d'Estours d'Ariège. C'est un marbre qui est très, très friable. C'est un visage où tu as voulu représenter... Oui, c'est un visage avec une coiffe. Il s'appelle Radboulf. C'est l'aigle-loup, en fait. Raconte son histoire, si tu as envie. Alors, en fait, c'est suite à un roman qu'a écrit mon père sur la famille et ses origines. Il a fait des recherches universitaires pendant près de 20 ans pour écrire son livre. Et il avait un de ses personnages qui s'appelle l'aigle-loup. Et j'avais fait ça pour imager. Et donc, comme je disais, en revenant à la matière, c'est une matière qui est très friable. Et donc, il faut être très patient et calme pour la travailler, comme tous les marbre en général, ou les pierres dures. Parce que sinon, ça casse. Et puis, ce n'est pas comme du modelage. On ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que c'est le matériau qui décide un petit peu ce que tu vas faire ? Ou c'est un partage des deux ? C'est un respect du matériau. C'est un respect. Tu ne peux pas imposer quelque chose. Tu peux toujours essayer. Et voilà. C'est dans le partage, même avec le vivant, le matériau, qu'il se passe des choses extraordinaires. En tout cas, pendant que tu te fais... T'as mis combien de temps pour faire cette œuvre ? Alors, c'est une petite pièce, celle-ci. Elle fait environ 30 cm de haut sur 15-20 de large. Deux jours. Ah oui, quand même. Deux jours. OK. Ça, c'est une petite œuvre. Parce que tu as des œuvres dans ton atelier... Qui sont plus grandes, on va les classer dans le monumental, mais elles font plus de 2 mètres, 3 mètres. Et qu'est-ce que tu utilises comme... Et c'est cette... Celle-ci aussi, c'est une petite pièce. Alors, concernant la pierre, c'est ce que... En fait, c'est du talc. C'est du talc. Du talc. Du talc dur. C'est friable, ça ? À l'ongle. Avec un ongle, on peut faire un trait sur la pierre. Et c'est la couleur d'origine ? C'est la couleur d'origine. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de peinture. C'est ce qu'on appelle de la pierre de Mbigu, qui vient du village de Mgounier, au Gabon, dans la forêt équatoriale. Et c'est aussi, notamment, une pierre initiatique. Et qu'est-ce qui t'a inspiré de la transformer de cette manière ? Est-ce que le talc, tu peux peut-être en faire ce que tu veux ? Tu en fais ce que tu veux, puisque c'est très malléable. Mais ça reste dur et lourd. Alors, c'est du talc, mais cette pièce, elle fait 6-7 kilos facilement. Elle fait 35 centimètres d'eau. Et 20 de large, 15 de large. Qu'est-ce que tu utilises d'autre comme matériau dans ton atelier ? Comme outil ou comme matériau ? Comme matériau, les deux. Comme matériau, tout, puisque je suis un fervent partisan de récupération, de la récupération et de tout ce qui va avec cette façon de faire. Et donc, des matériaux de récupération, ça peut aller d'une barre de seuil en inox à du plastique ou du pneu. Si on vient avec son vélo, il faut te prévenir que c'est le vélo. Peut-être repartir avec les roues seulement ou que je garde le cadre. Et tu as un matériau que tu préfères plus que d'autres ? Non, j'aime beaucoup le marbre, la pierre et le... Je ne peux pas dire que j'ai un matériau de prédirection. J'aime le travail des matériaux en général. La pierre et le bois, peut-être plus, parce qu'à l'époque où je suis arrivé en France, dans les années 90 et fin 91, pardon, je travaillais, je n'avais pas d'atelier, vu que je vivais à Paris. Mais de toute façon, on m'avait toujours dit, en Afrique, ne cherche pas d'atelier, puisque ton atelier est sous tes pieds. C'est toi. Ah oui, d'accord. Donc, je sculptais dans les rues de Paris, avec une grosse mallette pleine d'outils de burins, avec un chariot un peu comme les musiciens, sauf qu'au lieu d'avoir un empli dessus, j'avais une caisse avec des burins, des manteaux, et je mettais ma pierre ou mon bout de bois par-dessus. Et là, tu as vu les mains vides, alors ? Alors, j'ai été récupérer une pièce, une sculpture, qui est dans mon coffre de voiture, en Savonnière. On viendra faire un petit reportage. Après, tu viens de... Ouais, vous êtes, de toute façon, avec ton équipe, il est bienvenu à l'association quand vous en avez envie, quand vous aurez le temps. Alors, donc, tu n'es pas, vous avez compris, il n'est pas sculpteur. Ça, vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'un sculpteur ? Et alors, tu n'es pas non plus céramiste. Et pourtant ? Non, parce que déjà, je n'ai pas de four. Alors, c'est dur d'être céramiste sans four. Mais pourtant, tu travailles ! Pourtant, je travaille, parce que je travaille les terres... Une terre sèche, une fois qu'elle est sèche, si on ne la met pas à l'humidité, elle peut traverser les âges facilement. Au soleil, peut-être ? Au soleil, tant qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la pièce... Il y a des pays en Afrique qui fabriquent des briques simplement au soleil. Elle a mis l'an, elle est faite en banco, en terre battue. Il y a des réparations qui interviennent tous les quelques années. Mais bon, la bâtisse, en général, le vieux de la bâtisse, c'est mis l'année et elle n'est pas cuite, la terre. Elle est cuite par le soleil, peut-être. Alors, pourquoi tu n'aimes pas qu'on me dise que tu es céramiste, alors que tu en fais ? Déjà... Tu aimes bien la question ? Déjà, comme je te disais tout à l'heure, les arts, c'est artiste, déjà. Bon, artiste, il y a l'art de vivre, en premier, déjà. Il y en a un, c'est l'art de vivre et tout le monde vit. Après, chaque domaine de compétence, on peut y passer sa vie dessus. Après, on peut faire plein de choses comme moi, mais pour en faire une, vraiment à fond, pour aller vite. Ça prend une vie. Oui, oui, je suis d'accord. Et donc, je ne suis pas céramiste, je le deviendrai peut-être un jour, parce que je continue à apprendre. Je suis un éternel étudiant. J'espère. Et d'ailleurs, ceux qui n'apprennent plus et qui pensent tout savoir me font un peu peur, si tu veux. C'est resté dans l'immobilisme. On ne va pas parler de ça. Ça arrive. Donc, oui. Avançons. Avançons. Est-ce qu'on a une autre image ? Bien que tu commentes une... Je ne sais pas s'il y a les... Voilà. Kunda. Kunda, c'est un éléphant que j'ai réalisé lors du symposium de noyères sur ce rein. C'est dans quel matériau, ça ? Alors, c'est une pierre calque... Alors, comment on dit... Excuse-moi, alors là, je ne suis pas anglophone, mais pourtant, je connais le nom anglais de cette pierre. C'est limestone. Limestone, la pierre du citron vert. Le lime, c'est citron vert. C'est une pierre tendre, tendre, qui se travaille très facilement et tendre réalisation deux jours. Ah oui, mais deux jours, pourquoi ? Parce que tu travailles vite ou t'es inspiré vite ? Alors, on dit deux mois que je travaille vite. Beaucoup aussi ? Tu passes combien de temps, par exemple, sur une... Ah oui, quand je... Ah oui, non, quand je commence une pièce, je m'arrête pour aller boire un verre, me reposer, je ne dis pas ça à l'écran, mais... Le temps de récréation est court, quoi, par rapport au temps de travail. Le temps de création est court par rapport au temps de travail. Le récréation est très court. Très court, par rapport au temps de travail. Très court. Et la création, elle vient, au fur et à mesure, ou ça vient dès le départ ? Tu regardes un matériau... Alors, comme je te disais tout à l'heure, si la pierre avait une forme, au départ, qui me donne tout de suite une idée à développer, je peux prendre cette pierre et partir sur cette idée. Mais ça peut aussi aller en dégrossissant le bloc, en enlevant les parties qui, par exemple, vont tomber, etc. Commencer par faire ça et à ce moment-là, on a l'idée qui vient à ce moment-là et on développe sur la matière. Génial. En tout cas, on viendra faire un reportage chez toi. Merci. Dès qu'on pourra. Oui, oui, non, mais ça serait un plaisir. J'aimerais bien que tu nous parles du symposium, le prochain. D'accord. On va dire qu'il se fait, d'accord ? On va dire qu'il se fait. Voilà. De toute façon, quand on part sur un projet, on ne part pas sur le projet en se disant que ça ne va pas se faire. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Donc, il se fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Il se passerait normalement la quatrième édition du symposium de Simp 89 au Petit Chaumont, au 6 route départementale 606 à Palenca. Alors, c'est un symposium au départ que j'avais mis en place autour de la pierre, du médium pierre, pour la pierre de Bourgogne, pour la région, etc. Mais, dès le départ, avec une envergure internationale, on va dire. Parce qu'il y a l'endroit où on est et où on développe ces projets, mais il y a l'ouverture. L'ouverture, les amis, les amis qu'on s'est faits au cours des années de partout. Et donc, on n'a pas envie de cloisonner. Et donc, on ouvre et on fait un événement qui a une vocation internationale, une portée à vocation internationale. – Toi, tu as exposé, on peut dire exposé ou pas ? Ça se dit dans ton cas. Tu as exposé ? – J'ai exposé… – Dans pas mal d'endroits, quand même. – Pas au même endroit, non, non. – Non, dans pas mal d'endroits. – Dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits et dans plusieurs pays. Et j'ai 53 ans et j'ai commencé vraiment à sculpter. Je devais avoir, allez, 12 ans. – Moi, je t'en ai dit cailloux. Tu as commencé sur quoi, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui t'a fait ? – Alors, ma première fugue, je devais avoir 5 ans et demi. Et je partais de chez moi pendant 3 jours. C'était horrible pour mes parents. Parce qu'ils ne savaient pas où j'étais pendant 3 jours. J'aurais fait une vie impossible. Et l'école, c'était plus l'école buissonnière. Et donc, je partais de la maison le matin. Et j'allais m'asseoir avec un cordonnier qui travaillait le cuir dans la rue. Je restais quelques temps avec lui. Après, j'allais m'asseoir avec un forgeron Touareg qui faisait des bijoux de la forge Touareg accroupie dans le sable. et puis des sculpteurs sur bois, etc., etc., etc. Et voilà, c'est ça. – Donc, je comprends mieux ton implication aussi dans l'association. Tu comprends. Mais qu'est-ce qui t'a fait ? Quelle est ta première sculpture ? Est-ce que tu l'as toujours, d'ailleurs ? – Oui. – Tu peux nous en parler ou tu préfères garder ça pour toi ? – Non, non, non. Alors, c'était du modelage. C'était une pièce... C'était un gros cendrier. Un cendrier modelé et émaillé qui doit être dans la maison familiale. – Et là, ça t'a donné envie de continuer ? Tu t'es jamais arrêté, quoi. – Oui, de toute activité manuelle m'intéressait déjà dès le plus jeune âge. – C'était une passion. C'est bien d'avoir... À 12 ans, tu avais ta passion. – Oui. – Connu ta passion. C'est formidable. C'est un cadeau de la vie, ça. – C'est un cadeau de la vie. C'est une chance. – Alors, il y a un autre cadeau aussi qu'on va te faire puisqu'on arrive à... Ça passe vite avec toi, déjà. Cette caméra-là te tend ses bras et tu as quelques instants pour balancer tous les messages que tu veux. – Alors, tous les messages, je remercie du fond du cœur tous les gens qui m'ont permis et me permettent aujourd'hui d'accomplir les projets que j'ai mis en œuvre autour des arts premiers, de la sculpture, du partage. Alors, l'association, elle s'appelle Palanka. Palanka, pourquoi ? Parce que Palanka, en Occitan, c'est une petite passerelle. Et la petite passerelle, elle fait... Elle fait le lien entre les différentes disciplines des arts au sens large parce que, jusqu'à présent, pas mal de domaines sont cloisonnés. Alors, un peintre ne va pas se mettre à côté d'un sculpteur pour ne pas faire de poussière, etc. Et nous, on veut casser ça. On veut faire tomber ces barrières-là. Et on a besoin de vous pour ça. Donc, si vous passez sur Internet ou même Facebook, vous regardez Collectif d'art Palanka, vous rejoignez nous. Si vous avez envie de participer... Alors, je sais que pour le moment, c'est plutôt... Ce n'est pas trop possible, mais ça va le redevenir. Vous pourrez passer nous voir et passer un moment avec nous. Je remercie vraiment tout le monde. Donc, je vais redire ce que j'ai dit au début. Donc, Eliane Krukoff, Christine Dubois-Maudet, Luc, toute l'équipe de ComCom TV aussi, parce que c'est eux qui m'ont invité. La télé de Lyon. La télé de Lyon. Et voilà. Et prenez soin de vous. Et merci à tous encore une fois. Eh bien, moi, je remercie, je remercie beaucoup, Yann, d'être venu. Merci. C'est vraiment... Je remercie aussi la régie avec Théo, Marc et Johan. Et je vous donne rendez-vous à la télé de Lyon, à l'émission Top Culture. N'oubliez pas de vous abonner. C'est un petit soutien. Et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501